Semi, directif, eh oui, semi, qu'on pourrait entendre dans le sens agricole du terme, qui sème, se prépare peut-être de belles levées, de belles levées d'informations, je le crois, mais semi, évidemment, on attend peut-être derrière remorque, donc quelque chose d'un peu lourd, quelque chose d'engageant en tout cas, et on traîne derrière soi un vrai engagement quand on se lance dans cette méthode avec laquelle il est nécessaire de se familiariser avant vraiment de la pratiquer de manière fine. Alors, semi-directif, en tout cas, à ne pas entendre comme le moitié-moitié, le mitat, la voix moyenne, non, 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 semi-directif, c'est vraiment une méthode qui se différencie de ce qui serait l'interrogation totalement non-directive, celle, par exemple, qui est la manière de faire de la psychanalyse, où on laisse à l'autre l'entière liberté d'association d'idées, de mots, d'images, de références, mais on n'est pas non plus dans l'attitude un peu enquêtrice du directif qui peut avoir sa raison d'être à des moments où on a juste à vérifier des choses préacquises. Non, semi-directif, en fait, y avoir recours quand on est vraiment à ce stade très particulier d'une recherche, d'un questionnement, d'une enquête, où une première exploration a été faite par un premier contact avec le terrain, par de la lecture, où l'on sent déjà des choses, et en même temps, on n'en est pas non plus à ce stade très avancé, où les hypothèses sont formulées, où on n'a plus qu'à vérifier. Non, semi-directif, c'est un moyen de faire un bout de chemin, mais de le faire de cette manière très particulière qui consiste à passer par, en quelque sorte, les façons de penser des autres. Et toute la méthode repose là-dessus. En fait, elle est entièrement une méthode de favorisation de la parole de l'autre. Mais de favorisation de la parole de l'autre pour servir des voies d'exploration qu'on sait quand même fixer soi-même. Alors, tout commence normalement par une sorte de, allez, de contrat, dira-t-on ? Non, moi je préfère dire de don et de contre-don négocié. Le don que l'on fait, c'est le don de l'écoute. On dit à l'autre, voilà, tu vas être au centre. Je vais essayer avant tout de comprendre ton monde à toi, ce monde dont tu es le centre. Et je m'engage à faire tout effort pour comprendre cela. Voilà. Le contre-don que j'attends ? Eh bien, le contre-don que j'attends, c'est peut-être que tu me dévoiles justement ceci. C'est que tu acceptes de me dire à partir de toi ce qu'est le monde. Et donc, l'entretien semi-directif commence par cette phase, surtout à ne pas négliger, où on dit pourquoi on est là, ce qu'on va faire, dans quelle posture, et quelle est en gros la grande orientation d'attente. Et puis, on laisse l'autre venir. On a préparé certes des entrées thématiques, pas trop nombreuses, qu'on puisse tout avoir en tête, parce que justement, on n'en est pas à la première exploration, qu'on sait déjà ce qu'on a envie de connaître, ce qu'on a envie d'approfondir. Mais les entrées doivent être les plus allusives possibles. Restez surtout en suggérant que c'est à partir de ses pratiques, de son expérience, de sa vie, que l'autre est attendu. Et donc, on, maximum, on laisse parler. Parfois, bien sûr, la parole de l'autre va se suspendre, va se brouiller, peut-être. Alors, on va reformuler pour essayer de fournir un tremplin au redémarrage de la parole. Non pas pour qu'elle aille ailleurs, mais pour qu'elle précise, qu'elle approfondisse, qu'elle creuse un peu le sillon, où l'on va effectivement semer et préparer une levée très particulière d'informations. Alors, évidemment, à certains moments, l'autre se perdra peut-être un peu, se sortira de ce que l'on attend, peut-être, faudra-t-il repréciser un autre thème, recadrer. Mais, au maximum, les interventions de celui qui mène un entretien semi-directif consistent en des reprises de la parole de l'autre, pour juste lui demander d'aller un peu plus loin. Un peu plus loin dans ses façons de penser et de dire, pour que soi-même, on les comprenne. Soi-même, en quelque sorte, effacé derrière la parole de l'autre, mais soit-même entièrement tendu dans la réception active des paroles de l'autre. Telle est, et sans en faire une religion, ma pratique de l'entretien semi-directif.